Musique Bonjour Guillaume. Bonjour. Nous sommes au château Les Carbobrion. C'est un lieu unique car c'est le seul château au cœur de Bordeaux. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on a cette chance. Alors, le vignoble est situé à la fois sur Pessac et Mérignac, mais l'adresse postale est 33 000 bords. Et c'est vrai que dès lors qu'on franchit les grilles de la propriété, on se sent comme hors du temps. On est plongé dans un écrin de verdure grâce à ce parc paysager. On découvre le chais très moderne conçu par Philippe Starck. Et en arrière-plan, ce superbe château du 19e siècle, on sent qu'il y a un dialogue entre le passé et le présent. En fait, pour nous, cette notion de temps est vraiment quelque chose de fondamental. On le verra à travers le vin, qu'on en parlera tout à l'heure. Mais surtout, on a voulu préserver l'histoire de ce cru et de ce lieu et lui amener une touche de modernité. En fait, d'abord par son activité technique, mais préserver vraiment l'histoire et ce château qu'on est en train d'ailleurs de rénover depuis maintenant plus d'un an. Alors, en 2010, Patrice Pichet a repris les rênes de la propriété. Tu l'as rejoint au bout de quelques années. Et assez rapidement, on sent que la propriété a pris son envol. Un certain nombre de choix audacieux. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément ? En fait, Patrice a l'acheté en 2010. Son premier millésime plein a été 2011. Moi, avec toute l'équipe, je l'ai rejoint en 2012. Et on a toujours dit que pour essayer de faire ce meilleur vin possible, il y avait vraiment cette notion de temps qu'on devait appréhender. Donc, le temps passé, le temps présent et le temps futur. Parce qu'un grand vin, c'est avant tout intemporel. Et donc, pour nous, on s'est vraiment focalisé sur le passé, de comprendre en fait quelle était l'histoire des Carme au Brion. Puisqu'on fait du vin ici depuis le 16e siècle. Donc, ce n'est pas anodin sur une propriété bordelaise. On a un côté unique, comme tu disais, outre d'être la seule propriété de Bordeaux à Bordeaux, d'avoir en fait cette dominante de Caverne-et-Franc pour un rive gauche. Parce que c'est un cépage traditionnellement qui est beaucoup plus utilisé rive droite. Et donc, du coup, on a focalisé cette histoire pour, derrière, en fait, en faire un atout. Donc, dominante de Franc. Et après, on a instauré des nouvelles techniques de vinification par la suite depuis 2013. Notamment le fait de laisser infuser plus longtemps le raisin dans les cuves, en grappe entière. Voilà. Donc, en fait, les deux principes fondamentaux pour nous, c'est, lors de nos vinifications, c'est de mettre une partie de grappe entière, donc plus ou moins importante suivant le millésime. Plus le millésime est solaire, un peu comme 2022, plus en fait, on peut mettre de la grappe entière. Parce qu'on met la rafle lorsqu'elle est outée, lorsqu'elle est mûre. Parce qu'elle a un intérêt très, très important pour nous en termes de technicité. Elle nous modifie un peu les équilibres du vin. Et surtout, elle nous permet de garder beaucoup plus de fraîcheur. Parce que, un des objectifs, en plus d'essayer de faire un grand vin, c'est d'augmenter la buvabilité de nos vins. Parce que Bordeaux a un ADN très fort sur cette notion de garde. Et je pense que tout le monde dit que Bordeaux, c'est des vins de garde. Mais on oublie que Bordeaux peut être aussi des vins qu'on peut boire un peu plus tôt, un peu plus jeune, sous un aspect un peu différent. Mais il y a toutes les qualités pour augmenter, en fait, la plage de dégustation des grands vins de Bordeaux. Cette proportion assez inédite de Cabernet Franc rend le vin beaucoup plus frais et plus facilement accessible, à mon sens. L'autre atout que tu expliquais tout à l'heure était aussi cette notion, en plus de la grappe entière, de l'infusion. Donc c'est un fait où on essaye de toucher le moins possible la matière lorsqu'on la vignifie, pour ne prendre en fait que ce que la nature veut nous donner et être vraiment un acteur passif pendant cette période-là. Et par contre, il y a eu un gros travail en amont au niveau du vignole pour avoir des maturités les plus abouties par rapport aux maturités que nous, on souhaite dans les équilibres que l'on souhaite. Tu parlais tout à l'heure de l'ancienneté du domaine. Ensemble, nous avons souhaité traverser le temps en concevant une caisse spéciale. De six millésimes, les uns séparés de cinq ans pour offrir un morceau d'histoire aux consommateurs. Donc il s'agira d'une série limitée. Alors en fait, lorsqu'on a discuté de cette éventualité de faire cette caisse, ce qui m'a beaucoup séduit, en fait personnellement, c'est qu'on pouvait vraiment adapter notre philosophie dans cette caisse. C'est-à-dire voir des millésimes qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire pas fait. Le nouveau propriétaire n'a pas fait, Patrice Piché. Donc pour vraiment montrer ce lieu, ce climat qui est présent au Carno-Brion. Et après montrer ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec, c'est vrai, peut-être un peu plus de moyens, un peu plus de technicité qui nous permettent aussi d'aller peut-être un peu plus dans le détail, dans une notion, je dirais, limite un peu de perfection, parce que c'est la base pour essayer de faire ce grand vin. Et donc on peut allier vraiment le temps passé, le temps présent, et surtout cette caisse pour moi, elle est sur un temps futur, puisque aujourd'hui on peut goûter des très très vieux millésimes de Carno-Brion, des vins qui ont 60, 70, 80, 100 ans, et qui sont encore vraiment très très bons à boire. Donc j'espère que les gens prendront le temps pour profiter de ces flacons et de cette caisse. Comme tu le dis, certains seront impatients de découvrir ces flacons, d'autres se donneront le temps. Guillaume, je te propose de prendre le temps, de goûter le temps qui passe. Je te remercie beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501